C'est jusqu'en 2016, 2016 qui coïncide avec cette création d'instruments de lutte contre la corruption, mais malheureusement le Sénégal stagne, il y a problème quelque part. Et pourtant si on regarde la réforme de la constitution en 2016, on y a greffé bien sûr cette disposition dans le préambule qui dit que le Sénégal affirme encore son attachement au principe de bonne gouvernance et à la transparence. Cela relative bien sûr à la directive de l'UMOA qui en tout cas indique qu'il faudra lutter contre la corruption bien sûr avec la transparence et les principes de bonne gouvernance. C'est-à-dire qu'aujourd'hui ce ne sont pas les instruments institutionnels et juridiques qui manquent. Il faut signaler que le Sénégal aussi a ratifié le protocole de la CDAO sur la lutte contre la corruption. Il y a encore la convention de l'Union africaine et encore il y a la convention aussi des Nations unies contre la corruption. C'est-à-dire que nous avons un ensemble d'instruments juridiques et institutionnels qui nous permettent de bien lutter ou bien de lutter efficacement contre la corruption. Malheureusement on a parlé de mauvaise volonté politique, mais moi je dirais surtout de la volonté judiciaire. La volonté judiciaire n'y est pas. Une absence de sanctions ? Oui, mais bien sûr, parce qu'aujourd'hui le parquet, si on regarde les dossiers que l'OFNAC a transmis aujourd'hui au parquet, quel est le seul dossier qui a été aujourd'hui traité par le parquet ? Alors que Mme Saïdou Ndiai-Diakate a dit qu'il y a une vingtaine de dossiers aujourd'hui qui sont en train de dormir au niveau du parquet et que le procureur, au lieu de traiter les dossiers, essaie même de retourner certains dossiers à l'OFNAC ou bien pour essayer de se dédouaner. Malheureusement que la directrice générale de l'OFNAC a réagi en disant que l'OFNAC n'est pas le vis-à-vis, bien sûr, du parquet. On se rappelle que c'est le passe d'armes entre le procureur et Saïdou Ndiai. En réalité, Saïdou Ndiai a parfaitement raison. L'OFNAC, c'est une structure d'investigation. Ils investiguent et en même temps, ils donnent maintenant au parquet. Le parquet, maintenant, a un pouvoir de répression ou bien pour livrer tout simplement, faire de sorte qu'une information judiciaire puisse être ouverte et que les fautifs puissent être sanctionnés. Depuis 2012, Evelyne, jusqu'à aujourd'hui, est-ce qu'il y a une seule personne qui a été poursuivie judiciairement parce que tout simplement, il est accusé de corruption ? Il n'y en a pas eu. Et pourtant, je sais qu'il n'en manque pas. Qu'on ne me dise pas que sur la vingtaine de dossiers qui sont en train de dormir aujourd'hui à l'OFNAC, quand même qu'il n'y a pas des gens qui ont mal géré ce pays-là, qui ont été vraiment victimes de corruption et que la justice, quand même, essaie de faire toujours le mort par rapport à cela. C'est-à-dire qu'il y a une impunité de ce côté-là. Et c'est là où je crois que, malgré la volonté du président de vouloir lutter efficacement contre la corruption, c'est là où on constate qu'il y a des failles. Je crois qu'en la matière, il faut aussi que le parquet puisse, en tout cas, même si on parle, dans toute son indépendance, parce qu'après tout, ce sont des magistrats, même s'ils sont sous la coupe, bien sûr, du ministère de la Justice, et peut-être que transitivement du président de la République, mais il appartient au procureur de la République de traiter ce dossier. Sous le régime du président Ouad, nous avons vu des gens être poursuivis pour une cause de corruption et qui ont été embastillés par la suite. Aujourd'hui, sous le régime du président Maxal, c'est ça la tâche noire de ce régime-là. Et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, depuis 2016, comme vous le dites, nous sommes scotchés à 45 points, tout simplement, parce qu'il y a Maxime qui dit qu'il n'avance pas, recule. Ça signifie que dans la lutte contre la corruption, le Sénégal a reculé. Monsieur Ndeau disait que nous ne sommes pas dans la zone rouge. Même pourquoi on dit que nous sommes dans la zone rouge, c'est parce que tout simplement, on n'a pas encore atteint la moyenne. La moyenne aujourd'hui, c'est combien ? On a dit que c'est 43. On n'atteint pas la moyenne. Et quand on n'atteint pas la moyenne, je crois qu'on peut dire que nous sommes dans la zone rouge, qu'on dise rouge, grise, bleu, l'essentiel, c'est qu'à ce niveau-là, quand même, on constate qu'il y a des efforts à faire. Une corruption qui est endémique. Et vous savez que la corruption, c'est le cancer tout simplement de l'économie nationale. C'est le cancer de l'économie nationale. Et même quand vous regardez le PIC dans l'axe 3 du PIC, vraiment, il y est inscrit la bonne gouvernance, la transparence, la paix et la sécurité. Ça veut dire que, donc, le président s'est donné vraiment de tous les moyens aujourd'hui pour pouvoir lutter efficacement. Maintenant, quelque part, il y a quelque part là où ça pêche. Et je crois que c'est là qu'il faudra apporter quand même des correctifs pour que notre pays puisse enfin sortir de cette zone rouge-là et essayer de se hisser peut-être vraiment vers les premières places. Ce n'est pas quelque chose d'imposé. Parce que le Rwanda, aujourd'hui, vraiment, avec les Seychelles, font partie de ces pays-là. Et le Cap-Vert également. Et le Cap-Vert. Donc, ça signifie que nous, au Sénégal, nous avons tous les moyens aujourd'hui pour le faire. Et je crois qu'il va falloir que la justice puisse, en certainement, quand même, puisse, en tout cas, se donner aussi les moyens de son indépendance pour pouvoir lutter efficacement. Alors, M. Bousso, est-ce que le parquet financier, dont vous parliez tout à l'heure, Monsena, suffit à faire avancer le Sénégal ? Oui, mais ça ne suffit pas. On parle de parquet, hein ? Le parquet ne suffit pas lui seul. Mais c'est un instrument. C'est tout à fait un instrument. Et d'ailleurs, le Forum civil a fait des recommandations à l'endroit des autorités pour demander et orienter aussi la composition et les compétences de ce parquet. Parce que ce que nous avons, nous n'avons pas de juridiction spécialisée sur les crimes économiques et financiers. Nous avons la CRI, qui est un instrument qui permet de poursuivre certains criminels en col blanc, mais du point de vue de sa nature et de sa composition, pose problème selon les standards de gouvernance et les droits de l'homme. Donc, il fallait essayer de voir comment réformer, comme a dit tout à l'heure Saint-Salou, effectivement, et à la norme. Les normes sont là. Elles doivent être testées, évaluées. Le président Macky Sall, à son arrivée au pouvoir, a effectivement initié des réformes. Ces réformes-là, elles existaient déjà. Le code de transparence de l'HUMOA, qu'il a transposé en 2012, il ne l'a pas inventé, mais il a eu le mérite de l'amener et de le transposer dans le droit positif. L'entrée du Sénégal dans l'ITIE, il l'a poursuivie, mais c'est une initiative du président Ouad. La création de l'OFNAC, c'était une nécessité, une demande populaire. L'activation de la CRI, c'était une demande aussi de sanction, de l'impunité. Monsieur Saint-Salou a pointé et continué. Parce que simplement, ce qui devait être un instrument de reddition des comptes sur la gouvernance des affaires publiques est devenu à l'usage un instrument de domestication de la classe politique. Parce que Karim Ouad n'est pas le seul qui a été attrait. Il y a 25 personnalités qui sont sur le rôle du procureur près de la CRI. Où est-ce que sont ces personnes ? Quel traitement a été fait de l'eau russier ? C'est ça que nous appelons le manque de volonté politique, de poursuivre la lutte contre la corruption. Des instruments, c'est vrai, ça a été fait. Des normes ont été édictées ou transposées. Il y a eu une progression de 2012, 2013, jusqu'à 2015. En 2015, 2016, on a eu les mêmes notes. Depuis lors jusqu'à présent, on a les mêmes notes. Ça signifie que quelque part, ça coince. Si ça coince, c'est parce qu'on ne veut pas que ça aille loin. L'impunité, c'est simple. Si le procureur de la République ne va pas dans le sens du traitement du dossier, c'est quelque part où on lui retient la main. Ça signifie qu'il...